Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera sur mon book haul du mois de juillet. Il y a quand même une petite pile, je sais, j'avais dit au cours des sorties littéraires qu'il n'y avait pas vraiment de livres qui m'intéressaient et surtout pas trop de livres qui sortaient au cours de l'été. Et bien écoutez, j'ai quand même trouvé le moyen d'en acheter. C'est quand même un total de 11 livres qui ont rejoint ma pile à lire et je compte pas les graphiques qu'il y a dans le lot. J'ai réussi quand même pas mal de choses, j'en ai aussi acheté pas mal. Comme d'habitude de toute façon, je pense qu'acheter des livres, il y a un petit côté thérapeutique qui fait du bien. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec les graphiques. C'est une série de mangas que je vous ai déjà présenté finalement le mois précédent, mais j'avais envie de poursuivre la saga même si je ne suis absolument pas à jour. J'ai dû lire les deux ou trois premiers tomes, donc en gros je suis vraiment pas avancée et j'ai déjà pris le sixième tome. Et je vous parle donc du tome 6 de White Blood qui est écrit par Lim Lima et qui est publié chez Michel Laffont dans leur collection justement de Webtoon. Alors je dis Webtoon mais en fait il me semble que c'est des manois vu que c'est coréen, un truc comme ça. Moi en tout cas je dis que c'est des Webtoon parce que c'est publié sur la plateforme Webtoon, mais encore c'est pas forcément cette plateforme-là parce qu'il peut y avoir des Lutoon et d'autres trucs. C'est une série qui est en fait déjà terminée sur le net et qui est en cours d'impression pour le papier. Franchement j'adore cette série, on va y suivre une vampire de sang pure qui n'a aucun souvenir d'avant ses cinq ans et elle est recueillie par un prêtre qui va l'élever comme sa propre fille. Elle va essayer de se mêler aux humains parce que c'est un vampire de sang pure et elle a l'air parfaitement normale comme un humain lambda quand elle est dans sa forme originale on va dire. Mais quand elle se transforme en vampire elle devient vraiment avec des cheveux blancs et tout ça. Donc il y a vraiment une transformation que j'ai beaucoup appréciée dans ce manoir et franchement j'aime beaucoup ce qu'il en ressort. J'aime beaucoup l'intrigue aussi donc j'ai hâte de poursuivre. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tomes comme je disais parce que la série est terminée depuis un moment et j'espère qu'on ne va pas se retrouver avec des tomes à foison qui va faire mal au port. Je me suis également acheté un premier tome d'une série que je n'arrive même pas à prononcer le nom correctement. Il s'agit du premier tome de comment Rayliana a survécu au manoir Winknight. Et ici en fait on va suivre cette héroïne qui va être réintégrée dans le best-seller international qui est l'affaire de l'ami assassiné. Et elle va se réincarner justement dans cette histoire où elle va jouer le rôle de l'ami assassiné. Donc le but pour elle c'est de découvrir non seulement qui c'est qui veut la tuer. Donc en gros elle va tout faire pour essayer de déjouer les pièges, essayer de survivre et surtout pactiser aussi avec le fameux duc. Donc écoutez j'ai entendu que du bien justement de cette série sur Webtoon, parce qu'il me semble que ça vient de Webtoon. Donc voilà j'ai très hâte de me plonger dans ce premier tome, surtout que j'ai cru entendre que le tome 2 et 3 ne devraient pas tarder. Toujours à la maison d'édition, Go Toon je ne vous l'ai pas dit avant mais ça venait de cette maison d'édition là, j'ai aussi reçu de la part de l'AME justement les deux premiers tomes de Seule la mort attend la vilaine. C'est écrit par Suol. C'est une histoire assez intéressante que moi j'ai beaucoup aimé au niveau du pitch. Puisqu'on va y suivre une jeune femme qui va être réincarnée dans le jeu vidéo qu'elle était en train de poncer littéralement. Et en fait elle va se réincarner en tant que la méchante, donc celle que tout le monde veut buter coûte que coûte. Et elle va essayer de survivre encore une fois tant bien que mal. Donc ça fait un petit peu écho aussi au titre précédent mais pas du tout dans le même univers. De la part de la maison d'édition Dupuis et surtout au niveau de leur manois du coup qui est K-Factory, j'ai reçu une box avec 3 de leurs nouveautés à paraître justement qui sont parues finalement en juin. Et j'ai reçu le premier tome de Distress de Tot M, je crois que ça se prononce comme ça. Et là on va y suivre donc Léni, un jeune français récemment victime d'un étrange accident dans lequel il a perdu sa jambe. Et il débarque à Montréal pour poursuivre ses études de journalisme. A l'occasion d'un devoir de classe, il fait la connaissance d'Anoki avec qui il doit faire équipe et insiste pour enquêter justement sur une légende urbaine. Franchement je sais pas trop en compenser, c'était pas vraiment le style auquel je m'attendais, surtout au niveau des dessins. On est sur quelque chose quand même d'assez mignon, j'ai l'impression que ça me fait penser à un dessin animé. Ma foi, ça a l'air sympa, dans cette box je ne savais pas du tout ce qu'il y avait donc j'ai vraiment été à l'aveugle à la réception de ce colis. J'ai reçu également le premier tome de Orage qui est de Prince Rour. Et là on va y suivre un jeune magicien qui termine ses études dans une école secrète où les magiciens, monstres et vampires, autrefois rivaux, apprennent à protéger la terre des derniers partisans du croque-mitaine. Donc c'est le grand empereur des monstres qui a failli contrôler la totalité des espèces de la planète. Donc on est sur une bande de jeunes héros qui vont essayer de sauver la planète. Bref, au niveau des dessins c'est assez particulier, je ne m'attendais pas du tout à ça en vrai. Mais bon, pourquoi pas, testons. Je ne suis pas convaincue, ce n'est pas forcément le genre d'histoire tout simplement. Je viens d'être perturbée parce que j'ai eu ça qui est descendu du roman. Mais je pense que ça plaira davantage à mon compagnon du coup qui est plus dans le style un petit peu seinen ou shonen. Donc bon, j'espère que ça lui plaît. Et enfin dans cette box, j'ai reçu le premier tome de Because I Can't Love You de Leaf qui est du webtoon à succès bien sûr. On a la petite pastille qui s'enlève. Et là en fait on va suivre une jolie petite romance dans une université il me semble. Mais c'est surtout que le frère et la sœur sont amoureux tous les deux du même homme. Donc ça rend un petit peu la chose complicadro si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne va pas être évident. Mais j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer. En plus les dessins sont plutôt pas mal. Écoutez, voilà. Apparemment il y a de beaux retours dessus. Donc je pense que je vais le lire celui-là que je vais me laisser tenter peut-être éventuellement ce soir. J'ai envie de me faire une petite soirée exclusivement graphique. C'en est tout pour les graphiques. Maintenant on va passer au roman et je vous propose d'attaquer avec les formes à poche. Je l'avais déjà dans ma pile à lire il y a quelques temps. Mais je m'en suis débarrassée parce qu'en fait je n'avais pas les mêmes formats pour tous. Et vous savez qu'avoir un grand format, un format poche, c'est pas bien dans la bibliothèque pour une même saga. Du coup je me suis rachetée au format poche l'estat le vampire de Anne Rice qui est publié à la maison d'édition Pocket. Et quand j'ai voulu prendre l'intégralité, ma foi, de la saga en me disant vas-y avant qu'il n'y en ait plus parce que malheureusement Anne Rice nous a quittés. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de ces ouvrages qui étaient publiés dans cette version-là. Donc je vais regarder ce que je peux me procurer que ce soit dans la saga Chroniques des vampires ou Chroniques de sorcières. Et le reste je le prendrai je pense potentiellement en e-book au moins parce que je veux vraiment pas dépareiller dans ma bibliothèque. Et puis ça me fera aussi économiser le e-book, ça coûte ou pas trop cher. C'est le deuxième tome de la saga Chroniques des vampires et aussi la suite de l'entretien avec un vampire, toujours de Anne Rice. Là on va suivre principalement les stats. Donc ce qui se passe avant qu'ils rencontrent il me semble Louis. Donc j'avais commencé à le lire il y a pas mal d'années dans l'autre version que j'avais. Et j'avais beaucoup apprécié justement cette épopée. Du coup plutôt cette tranche de vie auquel on va suivre les stats. Toutes les péripéties qui va arriver. Et j'avais bien aimé. Donc écoutez j'aimerais pas le faire trop traîner. J'aimerais bien m'enchaîner potentiellement les deux tomes pour l'automne. J'aime bien ce style de lecture pour cette période automnale. Je trouve que ça rentre particulièrement dans l'ambiance. Donc je vous en reparle bientôt. Quand j'étais en librairie avec Johanna de La Citadelle de mes lectures. On a décidé d'un petit craquage en commun. J'avoue que j'étais un petit peu l'influenceuse. La voix du diable. La voix de la tentation. Voilà tout ce que vous voulez. J'ai pas été j'avoue une amie d'un très grand soutien dans sa volonté de ne rien acheter. Je lui ai dit vas-y celui-là il te tente. Moi aussi il me tente. Écoute on le prend à deux. C'est un poche. Ça passe. Et on le lit en lecture commune. Et du coup on s'est pris toutes les deux. Le coeur des dragons. Donc c'est le premier tome. Le fléau des rois. Qui est écrit par Jen Lyons. Et qui est publié à la maison d'initiation Brajman. La première phrase du résumé a suffi à me convaincre. Je pense que ça a été pareil pour Johanna aussi. Puisqu'on nous dit. Dans une géole isolée. Un homme et une démone se racontent une histoire. Celle d'un fils de Menestrel. Devenu malgré lui l'héritier d'un prince. Et en fait on va suivre ce garçon. Qui a défie un démon sanguinaire. Qui a charmé un dragon par son champ. Et en fait on va se rendre compte que l'héritier n'est peut-être pas finalement le héros de l'histoire. Pendant un long moment j'ai zioté sur la version poste. Parce que j'avoue que je trouve la couverture magnifique. La version grand format elle est toute blanche. Avec juste des écritures qui sont dorées. Je trouve pas ça forcément attrayant. Donc je préfère tellement cette version. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Et j'ai envie de me plonger dans une fantaisie un petit peu plus adulte pour l'instant. Donc écoutez j'ai très hâte de faire la lecture commune avec Johanna. Sous les conseils d'Emily de la bibliothèque d'Emilya. Je me suis pris du coup la bibliothèque des rêves secrets. Qui est écrit par Michiko Aoyama. Et c'était publié à la maison d'édition. J'ai lu mais vous pouvez retrouver aussi en grand format à la maison d'édition Nami. Généralement dans cette collection c'est plutôt des tranches de vie. Des choses qui vont être un petit peu cosy, feel good. Voilà et j'avais envie de ça un petit peu pour l'été. Même si je ne l'ai pas du tout mis dans ma pile à lire. Puisqu'on va y suivre en fait une jeune fille qui s'appelle Sayuri. Et qui va être dans une bibliothèque où elle se trouve un peu coincée dans des étagères à travers différents rayons. Et elle va conseiller chaque jour des jeunes gens qui sont à un carrefour de leur vie. Un ouvrage qui pourrait possiblement les aider, les convenir. Ecoutez ça a l'air d'être trop mignon. En plus de ça c'est pas écrit spécialement petit pour un poche comparé à ce que je vous ai montré juste avant. Je pense que ça peut se lire très rapidement. Et Emily m'en a dit que dit bien. Elle m'a dit que c'était vraiment un figure tout à fait transportant, cosy, très confortant aussi. Donc écoutez j'ai bien envie de me mettre un petit peu à jour dans cette collection. Surtout que j'en entends beaucoup de biens. Je les vois beaucoup passer la collection Mamie. Et je me dis qu'en plus de ça il y a un chat sur le couverture. J'avoue je vais un peu craquer pour ça. Et enfin le dernier poche que je vous présente. C'est parce que je suis en fait une demoiselle qui fait des vidéos gossip. Et elle a ouvert en fait une chaîne YouTube parce qu'elle lit depuis très très longtemps. Et elle a conseillé justement un manoir en Cornwall donc de Eve Chase qui est publié chez 10-18. Ici nous sommes donc en Cornwall donc en 1968 où Pencro, une grandiose demeure dans laquelle les Alton et leurs 4 enfants et l'is-domicile l'été vont être témoins d'un drame. Mais on en sait pas plus en fait. Et c'est plus de 30 ans plus tard on va suivre du coup John le fiancé de Lorna qui vont chercher justement ce fameux manoir pour pouvoir s'y marier. Et donc ce manoir regorge de secrets et peut-être que c'est un lien aussi avec Lorna. Pourquoi pas aussi des mystères de famille, des secrets bien enfouis qu'elle va commencer à essayer de déterrer. C'est Marie aussi du compte Mira Zanchi. Donc bien sûr toutes les chaînes que je cite je vous les mets en barre d'infos. Qui m'en a dit beaucoup de bien et qui m'a dit que c'était une très très bonne lecture voire même une excellente lecture pour elle. Avec une ambiance un petit peu particulière donc j'ai bien envie de découvrir moi aussi. Ça me tente beaucoup donc possiblement que je le lirai pour l'automne. Parce que c'est vibes un petit peu de manoir sombre, lugubre avec une ambiance peut-être un petit peu glauque, je ne sais pas. Je trouve que ça correspond bien à la saison automnale. Donc écoutez je pense que je vais me continuer une petite pile à lire. Si ça vous intéresse je pourrai vous la publier prochainement. Et on va terminer avec les grands formats maintenant. Et on commence avec le précieux. Puisque c'est vraiment un roman que j'attendais avec impatience depuis sa sortie en mai je crois. C'est le spin-off d'une saga que j'adore et je pense que rien qu'avec ça peut-être que vous allez pouvoir deviner le roman dont il s'agit. Et pour la petite histoire en fait j'attendais que l'autrice le mette sur son site internet pour pouvoir avoir la dédicace qui va avec. Et donc je me suis pris le spin-off de Villa Ebilia Entretien avec un serpent de Elodie Fédherbe. Et c'est de l'auto-édition. Dans une très belle version reliée et je suis trop contente parce que j'ai ma petite dédicace qu'on voit juste ici. Si j'arrive à tourner la page. Non ça ne veut pas. Et bien dis donc pas doué. Voilà la petite dédicace qui est ici et je me rends compte que je me suis embêtée pour rien parce que vous ne voyez pas grand chose. Le petit marque-page est juste ici. Il y a l'affiche du premier tome. Donc je suis trop contente. C'était une petite box comme ça. C'était même pas une box. C'était juste une offre en fait pour avoir le tome dédicacé. Donc je suis trop contente. Ce tome-ci va retracer je pense la saga sous le point de vue de Dorian Jacobson. qui est l'un des protagonistes principaux. Et on va l'avoir surtout en entretien type entretien avec un vampire. Oui ça fait référence à ce tome ici. Et on va l'avoir avec le docteur McGrath. Donc qui est son nouveau psychologue. Et donc on va retracer un peu son point de vue. Et aussi ses séances avec lui ou elle. Je ne sais pas si c'est un personnage féminin ou masculin. Et voilà je pense que je ne le ferai pas tarder. Parce que c'est vraiment une saga qui est très chère à mon coeur. Et j'ai envie de me replonger dedans. Même si elle est finie pour la saga principale. Et qu'on n'aura sûrement que des spin-off sur d'autres personnages. Donc vraiment j'ai envie de m'y replonger. J'ai même envie de me replonger dans la saga principale. Avec le tome 1 jusqu'au 4. Voilà j'ai tout envie de me relire. Et je me rends compte aussi que vous avez un peu des illustrations aussi. Qui vient parsemer les chapitres. Pour le roman suivant je me suis laissée tenter. Surtout parce qu'en fait il y a le tome 2 qui sort en septembre prochain. Il me semble si je ne dis pas bêtise. Et il me faisait envie depuis un très long moment. Donc depuis sa sortie. Et je me suis dit Aurélie vas-y prends-toi le premier tome. Comme ça t'auras l'occasion peut-être de découvrir le tome 2 à sa sortie. Donc je me suis pris le premier tome de Persona de Yelena. Qui est publié à la maison d'édition Hachette. Et j'adore cette couverture. Je la trouve tellement belle franchement. Il y a un très beau travail éditorial sur ce livre là. Et je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma fidélire. Yelena j'en ai beaucoup entendu parler avec sa saga Les Fleurs d'Opale. Il me semble en auto-édition. De très beaux objets livres également. Et on n'arrête pas de m'en parler justement. Et en bien. Et là j'avoue que j'étais un petit peu plus attirée par cette ambiance de ce roman-ci. Puisqu'on va être dans un univers en fait inventé. Mais avec une ambiance de crèce antique. Voilà. Il me semble que je l'ai un peu compris comme ça. Je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne. Et je préfère m'y plonger un peu les yeux fermés. Tout du moins m'y plonger sans rien savoir. Puisque lire un livre et les yeux fermés ça va être un petit peu compliqué. Mais j'avais déjà commencé. J'ai lu je crois deux chapitres. Mais waouh. La mise en page au niveau de la marge et tout. C'est très condensé. Donc ça peut être un petit peu lourd. Et pour l'instant en fait je ne pourrais pas vous en dire grand chose. Parce que je ne sais pas vraiment qui c'est qu'on va suivre. Il y a plusieurs personnages qui nous est présentés. Ils arrivent à être dans une réception. Ou apparemment je pense que celui qui organise un petit peu ses spectacles. Doit être peut-être un complotiste ou un manipulateur. Je n'en sais rien. Je ne voudrais pas m'avancer. Mais en tout cas j'ai très envie de le lire. Je finis mes lectures en cours et je n'y prie. Et là je suis très fière de moi. Parce que dans le lot il y a quelques sagas que je complète. Pas beaucoup mais un petit peu. Et celui-ci en fait partie. Puisque je me suis pris le deuxième tome. Et le dernier de la duologie des monstres de Rookhaven. Ici les ombres de Rookhaven. Donc c'est de Padre Kenny. Avec des illustrations d'Edouard Bettinson. Et c'est publié à la maison d'édition Lumen. C'est du jeunesse. Ma foi que j'ai adoré pour le premier tome. Je vous montre un petit peu les illustrations. Parce que franchement ça fait tout dans le récit. Je trouve que ça apporte un grand plus. Ça nous permet de nous immerger un petit peu davantage dans le récit. Et j'ai adoré. Alors pour le résumé du premier tome. Si je m'en souviens bien parce que ma mémoire n'est plus très fraîche. Je dois vous avouer même si j'ai l'univers global. Nous allons suivre un frère et une soeur qui vont échapper à quelque chose. Et ils vont traverser un espèce de portail magique qui va les enlever tout droit. Dans le jardin du manoir de Rookhaven. Où ils vont faire tout d'abord la rencontre de plantes carnivores. Qui vont les pincer très sympathiques quand même comme rencontre. Faut l'avouer. Et ils vont aussi faire la rencontre des habitants de ce manoir. Qui sont très particuliers. Ce sont en réalité des monstres. On peut avoir une vampire. Une femme je me souviens là qui se transforme en petites araignées aussi. Ça ça m'a beaucoup marqué. Donc ces deux jeunes gens vont faire la rencontre de ces habitants. Surtout qu'il y a un pacte qui unit le manoir avec les villageois qui se situent juste à côté. Ils ont promis de les laisser tranquilles si les villageois acceptent de leur apporter de la nourriture. Donc ce pacte en fait fonctionne très bien depuis des années. Et ça devient très touchant de se familiariser avec les personnages de ce manoir. D'autant plus qu'ils constituent une famille un petit peu par défaut si j'ai envie de dire. Parce qu'ils arrivent dans ce manoir et ils sont bien obligés de se conforter à la cohabitation qu'ils ont ensemble. Et ces deux jeunes adolescents vont essayer tant bien que mal aussi de ne pas se faire bouffer d'une part. Mais aussi de rester protégés, de rester en sécurité. Sauf qu'il y a un petit grand méchant qui se situe aussi dans la cave. Voilà c'est un petit peu bancal pour ce résumé et je vous prie de m'en excuser. Mais j'avais adoré le premier tome. Ça restait de la jeunesse mais dans un côté un petit peu creepy que j'ai beaucoup apprécié. Et celui-là je le dégomme c'est sûr pour la période d'arrivée. On continue avec un relier qui a été publié à la maison d'édition Sabran. Et il s'agit des Disparus du pays imaginaire de Eden Thomas. Autre le magnifique objet livre franchement qui est à tomber. J'ai jamais vu un jaspage aussi bien travaillé puisque c'est Wendy qu'on voit marcher dans la forêt. Et là ça me fait penser un peu à ce qu'ils ont fait aussi pour... Sous la porte qui chuchote. Un truc comme ça. Je suis vraiment un petit peu bancale dans mes explications. Je suis désolée. Donc en tout cas c'est un très bel objet livre. Et il me tarde de me plonger dans cette réécriture de Peter Pan. Nous sommes dans notre univers. Il me semble que c'est un monde contemporain de nos jours. On va suivre Wendy qui a été il y a 5 ans disparue en compagnie de d'autres enfants. Ils sont arrivés en plein milieu de la forêt. Et tout le monde a disparu. Il n'y a qu'elle qui est revenue. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Bien des années plus tard les enfants recommencent à disparaître. Donc forcément tous les regards se tournent vers Wendy. Et un jour quand elle va rentrer chez elle dans son pick-up sur la route. Elle va avoir une forme étendue en plein milieu de la chaussée. Quand elle va s'approcher elle va se rendre compte que c'est un petit garçon. Qui apparemment la connait puisqu'il s'appelle Peter. Et qui sait son nom. Il semblerait qu'on est un petit peu dans un thriller. Donc moi c'est quelque chose qui me pop pas mal les thrillers. Donc j'avais envie de découvrir ça un peu dans une réécriture. C'est pas commun je trouve. Donc j'ai bien envie de me faire mon propre opinion là-dessus. Toujours dans ma volonté de continuer des sagas. Je me suis pris le deuxième tome d'Alex Therne. Donc Jusqu'en enfer de Lady Bardugo. Qui est publié chez la maison d'édition de Saxus. C'est donc la suite de la neuvième maison. Qui à la base devait être qu'un one shot. Et qui au vu de la fin quand même. Moi j'aurais pu mourir si c'était un one shot. Une duologie du coup. Peut-être plus à vrai dire. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est juste une duologie. Ça serait la fin. Et on est aussi avec une très belle édition. Alors sur le coup le rouge ne m'avait pas du tout plu. Quand j'ai vu la maison d'édition poster justement le reveal de la couverture. J'étais là oh rouge. C'est pas très beau quand même. Alors la jaquette est réversive. Vous pouvez si vous en avez envie avoir derrière la jaquette en gris. Mais en vrai le rouge n'est pas si pétard que ça. Et je trouve que finalement on s'y habitue. J'en profite pour vous dire aussi que si vous avez envie de nous rejoindre. Je fais une lecture commune sur ce tome-ci. Qui va débuter à partir du 15 ou 16 août par là. Donc si vous avez envie de nous rejoindre. Si vous voulez plus d'informations. Il y a le lien de mon discord en barre d'infos. Dans le premier tome on va suivre Alex Stern. Qui n'a pas eu une vie facile. Elle est devenue accro à toutes sortes de substances. Et elle traîne avec des fréquentations très peu recommandables. Puisqu'il entraîne d'autant plus dans ce genre de consommation. Et un jour elle va être victime d'un véritable massacre. Elle est la seule survivante. Et sur son lit d'hôpital elle va faire la rencontre d'un bienfaiteur. Qui va lui offrir une bourse. Pour rentrer dans la prestigieuse université de Yale. Sauf que c'est pas vraiment ses capacités universitaires qui va intéresser. Mais plutôt sa capacité à voir les fantômes. Elle va donc intégrer la société secrète de la neuvième maison. Qui fait partie des huit autres disponibles sur le campus. Et leur rôle est un petit peu de faire le gardiennage. La police pour éviter que justement les autres sociétés n'abusent de leur position et de leur pouvoir. C'est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature que ce à quoi je ne m'attendais. Surtout que l'Edward Hugo j'étais un petit peu réfractaire avec la saga Grisha. Que je n'ai absolument pas aimé. Et là j'étais incroyablement surprise par ce premier tome. Donc j'ai très hâte de découvrir la suite. C'est très complexe quand même. Il faut s'accrocher quand on lit ce genre d'ouvrage. J'ai fait un découpage d'à peu près 30-40 pages par jour. Pour que ça soit un petit peu plus digeste. Donc j'espère vraiment beaucoup apprécier ce deuxième tome. Et j'espère que vous me rejoindrez pour cette lecture connue. Totalement en dehors de ce type de registres là. Nous partons maintenant sur des histoires criminelles. Parce que je suis une grande fan de tout ce qui est true crime. Et je regarde énormément de vidéos là-dessus. Mais vous inquiétez pas je ne suis pas non plus complètement tordue dans ma tête. Et donc j'ai été très contente de recevoir en service de presse le deuxième tome de Max Kays. Que je suis vraiment assidûment au niveau de sa chaîne YouTube de true crime. Et donc ici c'est Trembler Encore. Où vous allez retrouver 10 histoires criminelles à la fois vraies et flippantes. Et donc c'est ponctué par quelques illustrations qui nous permettent de nous plonger davantage dans ces histoires. Donc par exemple voilà ce sont des planches comme ça que vous allez retrouver. Et fait beaucoup plus intéressant aussi c'est que vous allez avoir ici comme des petites notes sur un post-it qui va vous permettre de vous familiariser avec les termes. Que ce soit psychologique ou au niveau de l'affaire criminelle. Voilà il y a beaucoup d'anéthroques comme ça et d'explications, de définitions. Voilà c'est très intéressant et surtout ça nous montre à quel point en fait il peut y avoir des choses horribles qui se passent. Principalement c'est en Amérique ici ce tome-ci. Il n'y a pas vraiment pour les histoires que j'ai lues, il n'y a pas vraiment d'affaires de criminels qui se déroulent en France pour l'instant. Donc vraiment je vous le recommande si vous aimez bien le true crime. C'est super intéressant de lire ce genre d'ouvrage. Surtout que pour ceux qui connaissent le youtuber Max Kays vous avez vraiment cette narration qui est propre à cette vidéo. Et en fait quand vous lisez vous entendez finalement le youtuber qui est en train de parler à côté. Je vous ai posté un reel la semaine dernière sur mon compte Instagram de ma dernière réception de services de presse de chez Hachette Romand. Et il s'agit de l'embranchetant de Niel Pfeiffer. Donc je vous invite à aller voir le reel que j'ai réalisé sur mon compte Instagram pour voir tout l'étendue de ce bel objet libre. Et dans cette histoire nous allons suivre Sophie qui est loin d'être une simple horlogère puisque c'est une chronolangue. C'est à dire qu'elle parle aux oranimas. Ce sont des horloges en fait qui sont pourvues d'une âme, qui sont chargées de surveiller le palais pour prévenir justement les complots. Et un jour son quotidien parfaitement rythmé se dérègle où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange temps. Donc c'est un peu ce truc qu'on voit là. C'est une horloge magique qui lui permet de voyager dans le temps et là ça commence un peu les problèmes. On est sur de la magie, de la romance, des complots politiques et aussi sur du voyage temporel. Il n'y en faut pas plus pour me convaincre et j'ai très hâte de vous poster ma chronique dessus. De toute façon il est dans mes prochaines lectures donc je vous en reparle bientôt. Et on continue avec l'avant dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La voleuse des toits de Laure d'Argelos et publié à la maison d'édition Rivka. Vous connaissez peut-être déjà ce titre parce que ce n'est pas vraiment une nouveauté. Il est déjà sorti en auto-édition en 2019 il me semble et c'est la toute première fantaisie de l'autrice. J'espère qu'il y a eu aussi un travail d'écriture avec la maison d'édition, de reprise, de correction, voilà. Pour que ça ne soit pas forcément le même ouvrage à proprement parler en termes de contenu. En tout cas l'objet livre est vraiment magnifique. Vous avez d'ailleurs juste ici une illustration je suppose de Eleonore qui est le personnage principal. Je pense que vous connaissez Laure d'Argelos pour son autre roman qui est Prospérine, et la phrase sans fin qui est un petit cosy mystery dans l'univers de l'orthographe si on veut et du livre. Donc j'avais vraiment envie de la découvrir dans un univers de fantaisie. Là on est justement dans une histoire où l'art, toute forme d'art que ça soit la musique, le dessin, l'écriture ou tout ce que vous voulez, est complètement interdit, c'est prohibé par la loi et si vous enfreignez l'une de ces lois et bien vous êtes passible de la peine de mort. Donc nous allons suivre Eleonore qui va commencer à s'intégrer dans un petit groupe de rebelles pour justement faire revenir l'art au goût du jour si on veut. Et elle va se retrouver malheureusement fiancée dans un mariage arrangé avec un certain homme très influent qui semble-t-il cache bien son jeu. Puisque dans le manoir où il vit justement ce monsieur là détient une peinture, une toile vraiment somptueuse qui date de plusieurs siècles. Donc pourquoi il est en train de déjouer justement la loi ? Pourquoi il est en train d'enfreindre les règles ? Cette toile en plus est très mystérieuse, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Donc voilà, elle va essayer de percer le mystère tout en intégrant justement un groupe de rebelles. Très hâte de me plonger dans cette histoire, je suis très curieuse de la découvrir et franchement ça me fait très très envie. J'ai envie de m'y mettre assez prochainement pour tout vous dire, mais tellement de livres pour lesquels je le disais que je ne sais que choisir justement pour mes prochaines lectures. Et enfin le dernier livre, mais non pas des moindres, il s'agit du tome 3 de God of Men de Barbara Claus, publié encore une fois aux éditions Rivka. Pour la petite histoire, en fait j'ai passé ma commande sur le site internet fin juin, il me semble justement, parce qu'en terminant le tome 2, j'étais tellement prise dans l'univers et dans l'intrigue, dans ce qui se passait, que j'avais tellement envie de continuer avec le tome 3. Sauf que j'avais envie de me prendre aussi en précommande la voleuse des toits, ça sortait le 5 juillet et je me suis dit bah vas-y je peux attendre jusque là, sauf que par manque de chance, la voleuse des toits, la sortie a été retardée jusqu'à très récemment, je l'ai eu je crois la semaine dernière. C'est pas grave, je suis toujours d'attaque pour la lecture commune des chants de Rouboukineur sur le tome 3 et le tout dernier de la trilogie God of Men, c'est vraiment une saga de fantasy très chère à mon coeur, j'ai eu un énorme coup de coeur pour les personnages, pour l'univers, pour tout ce qui s'ensuit, donc je suis triste encore une fois de conclure cet univers, de conclure cette trilogie, mais il faut bien, au bout d'un moment, il faut bien s'arrêter, il faut bien dire au revoir, ça va être très émouvant je pense. Mais en tout cas, très hâte de me retrouver de nouveau avec Imari et Jiri. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire combien il y a de livres chez vous qui ont rejoint votre pile à lire le mois dernier, je serais très curieuse de savoir un petit peu si vous avez été raisonnable ou pas du tout. Est-ce qu'il y en a certains d'ailleurs dans ces livres que je vous ai présentés qui vous font envie ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais très curieuse et ravie aussi de vous lire, et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501